Le professeur Hublou et le docteur Van Berlart sont des collègues d'Amedreza Jalali, le professeur iranien arrêté par les autorités de son pays le 25 avril 2016. Ils donnent ensemble un cours de médecine catastrophe. Il est là, en Madreza, moi je suis là. Avec l'ensemble de la VUB qui lance un appel au soutien du monde académique international, ils se mobilisent pour libérer leurs collègues accusés d'espionnage. Un scientifique laisse leur faire des sciences, c'est des gens qui ne sont pas intéressés en politique. En fait, c'est un médecin qui est engagé dans la médecine catastrophe, la médecine humanitaire. Jour et nuit, ils s'appliquent à aider leurs collègues en attirant le monde politique. On espère que les autorités iraniennes en tirent des conclusions qu'il faut en tirer. D'abord, on lui laisse un accès à des soins médicaux qu'il nécessite maintenant en urgence. Et deuxièmement, qu'il a un procès équitable. Après une première grève de la faim de près de 60 jours, à Madreza Djalali vient d'en entamer une nouvelle, car il ne pouvait plus contacter son avocat. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il est en grève de faim et il ne boit plus. Donc ça va bloquer ses reins un jour et ça peut être mortel. Les deux médecins n'ont plus de nouvelles de leurs collègues depuis mardi. Ils placent beaucoup d'espoir dans cet appel lancé par la VUB, où à Madreza Djalali est professeur invité.